En invitant le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef service de l'hôpital Foch à Paris. C'est le premier qui a réalisé la greffe utérine en France. On l'appelle M. Bonheur. C'est le premier aussi qui a eu la première naissance après cette greffe utérine. Et il y a une deuxième patiente qui est enceinte actuellement. Donc sans plus tarder, je vous donne la parole. M. le modérateur, merci. Merci pour m'avoir invité à venir parler aujourd'hui dans cette belle ville de Tunis que j'aime beaucoup. Et vous savez que je ne viens pas à Tunis comme géré nulle part ailleurs. Il y a une infection particulière et pour ce pays, et pour cette ville, et pour mes amis tunisiens qui sont ici présents ou pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Alors vous avez parlé de la transplantation utérine. On dira deux mots à la fin parce que le sujet, c'était la chirurgie robotisée pelvienne, qui est un sujet trop vaste si on veut parler de toute la chirurgie pelvienne robotisée. Mais je corrigerai tout à l'heure une information sur la greffe. Mais bon, on reviendra après. Alors cette chirurgie robotique... Comment c'est... Ah ! OK. Il faut que je mette les lunettes. Alors, l'image, c'est moi qui la vois un peu floue ou si elle est floue ? Oui, il y a un peu flou. C'est un peu flou. Ouais. Bon, alors ? C'est dommage, hein, parce qu'il y a quand même des choses assez lourdes. Bon. Hein ? Bon. Si on peut faire quelque chose, ce serait bien, mais... C'est déjà un peu mieux. Alors, l'évolution de la chirurgie laparoscopique, parce que quand on parle de la chirurgie robotisée, c'est de la chirurgie celluloscopique qui a été développée dans le sens des gestes par ordinateur. Si on part de 1975 et la celluloscopie, vous voyez ici Manès en train de se courber sur la patiente pour voir quelque chose. Il en a souffert toute sa vie de mal de dos, Hubert Manès. Alors, c'est peut-être pas très chirurgical, mais pour moi, la science, elle n'est pas unidirectionnelle. Elle profite de tous les développements technologiques par ailleurs. La chirurgie robotique a commencé en 1991 par la société ESOP, grâce ou à cause de l'explosion de la navette spatiale Discovery en vol. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'image de la navette spatiale. Et dans cette navette spatiale, il y avait des bras armés, des bras articulés, qui allaient chercher... Chut, s'il vous plaît, là. C'est Momo qui parle encore. Tu n'as pas changé de la première année médecine, toi. Donc, c'est toujours pareil. Donc, les bras articulés allaient chercher le satellite pour les ramener dans la soute. Et ces bras articulés, à l'explosion de la navette, n'avaient plus de fonction. Et la société ESOP, qui avait développé ces bras articulés, a commencé à trouver une autre voie pour les utiliser. Il y avait en même temps une autre société qui était Zeus, qui avait commencé aussi à travailler sur le bras articulé. Da Vinci a racheté les deux sociétés, a eu le monopole et a commencé à avoir l'autorisation en 2000 pour vendre en 2014 3 500 robots à travers le monde. Et en 2021, plus de 5 000 robots. Elle est valorisée aujourd'hui à plus de 65 milliards de dollars. Et il y a plus de 250 000 procédures qui ont été déjà réalisées. La technologie, elle nous échappe aujourd'hui. Donc, voilà. Bon, je vais passer rapidement sur les avantages de cette technique, que ce soit les vibrations, que ce soit la microchirurgie, que ce soit la vision en 3D. L'amélioration de la dextérité. Vous savez qu'avec vos mains, vous avez 6 degrés de liberté. Avec le robot, vous avez 7 degrés de liberté. Vous pouvez faire des gestes qui sont difficiles à faire en chirurgie ouverte. C'est-à-dire, autrement dit, vous pouvez faire des points à l'envers, en direction opposée. Et aussi, vous pouvez rajouter la chirurgie à distance et le confort de l'opérateur. Alors, reste que le coût est un frein. Le coût est un frein parce que le robot coûte plus de 1,5 million de dollars. Et surtout, avec ce monopole, il y a 250 000 dollars d'entretien par an, plus les instruments à usage... Ce n'est pas à usage unique parce qu'on les utilise 10 fois. En tout cas, il y a beaucoup d'études actuellement médico-économiques pour évaluer à juste titre le coût de cette chirurgie et la comparer par rapport à d'autres. Il faut aussi prendre en compte les coûts indirects qui restent difficiles à évaluer, c'est-à-dire le retour précoce à domicile, le retour au travail précoce et la diminution de consommation d'enthalgie. Un avantage particulier que nous avons essayé d'évaluer nous-mêmes dans le service, c'est la courbe d'apprentissage. On sait qu'au bout de 20 procédures, ça a été confirmé par d'autres équipes à travers le monde, 20 procédures sont suffisantes pour maîtriser ou commencer à maîtriser la technique versus au moins 100 procédures, sauf pour l'hygiénie de la cilioscopie, 100 procédures pour maîtriser la cilioscopie. Alors cette courbe d'apprentissage, elle se fait à partir de 10 procédures et elle diminue avec les temps. Et nous avons démontré que le temps opératoire diminuait avec aussi bien le temps opératoire, l'étant anesthésique, l'installation a été améliorée par la réalisation de plus de 20 procédures. Alors cette nouvelle, cette innovation chirurgicale qu'est la chirurgie robotique, alors juste pour préciser, je ne suis pas le représentant de Da Vinci, je dirais un mot à la fin contre-intuitive. Et avant d'être gynécologue obstétricien, j'ai été chirurgien généraliste. Et donc j'ai réalisé aussi en cilioscopie, en 89, mes cheveux blancs, la test, la première cholycystectomie par cellulose à Toulouse, qui était la deuxième en France. Donc je veux dire, je ne suis pas mis à la chirurgie robotique sans passer par les autres phases de la chirurgie. Alors cette nouvelle innovation a été, ou elle est en cours d'évaluation, elle a été évaluée dans des chirurgies de précision, que ce soit l'anastomose et la chirurgie tubaire, l'hystérectomie, la myomectomie, la chirurgie d'accès difficile, le cul de sac de recto vaginal, la promontofixation, la trachélectomie, et aussi dans la chirurgie gynécologique carcinologique. Alors, dans le cadre, dans le domaine de l'infertilité, la chirurgie robotique a trouvé une de premières indications, était la réanastomose tubaire et la chirurgie tubaire en général par microchurgie. Alors, moi, j'ai commencé à faire de la chirurgie robotique en 2008. Donc c'était envers et contre tous. J'étais pratiquement un de rares qui s'est mis à la chirurgie robotique. Tout le monde me disait, quand on s'est opéré, on n'a pas besoin de chirurgie robotique. Et quand on est bon, on n'a pas besoin de chirurgie robotique. En tout cas, maintenant, pratiquement toutes les équipes françaises, toutes les grandes équipes françaises ont leur un ou deux robots et se sont mis à la chirurgie robotique. Mais ça n'empêche pas de continuer la chirurgie ouverte et la chirurgie celluloscopique. Donc la chirurgie tubaire, la réanastomose tubaire, nous avons réalisé dans le service la première réanastomose tubaire par chirurgie celluloscopique robotisée. Et il y a une vidéo... Je ne sais pas comment la faire marcher. Voilà. Donc, j'aurais bien aimé avoir la main là-dessus parce que ce n'est pas la peine de vous faire regarder, présenter tous les films. On peut l'accélérer. En tout cas, cette chirurgie tubaire, cette réanastomose tubaire, elle n'a rien de spécial par rapport à la microchirurgie par microscope qu'on faisait autrefois. J'ai eu la chance de publier la première série par la parotomie, de déstérilisation tubaire, le one-stitch technique de Buisson et la première réanastomose tubaire par chirurgie robotique. Alors, c'est dommage qu'on n'a pas le film, au moins dans sa version terminale, pour vous montrer... Juste la dernière minute, si c'est possible. Non, non, parce que c'est long, une présentation. Je ne veux pas vous... Je sais que vous avez déjà l'hypoglycémie qui guette, le sommeil aussi, vu la nuit, vu la soirée qu'on a passée hier soir. C'est bon... Non, non, ça ne va pas. Bon, voilà. C'est une anastomose de la microchirurgie qui est réalisée avec un fil ProLen 5.0. Alors, bizarrement, on n'a pas de retour de force, mais on gère très, très bien ce fil qui est quand même assez fragile. Et les points sont réalisés de façon à avoir une parfaite perméabilité tubaire. Vous voyez bien le bleu de Matilin qui passe de deux côtés. Je pense que vous pouvez passer au... Ce n'est pas la peine de vous faire voir l'autre côté, mais en tout cas, c'est une intervention, franchement, pour avoir essayé les deux autres, plaisante. Quand on a le robot et qu'on peut faire une déstérilisation tubaire par robot, je peux vous dire que je ne veux pas me lancer dans une celluloscopie à faire les one-stage techniques ou par la parotomie. Nous avons opéré par cette technique 15 patientes entre 2010 et 2016. Ce n'est pas énorme, avec un âge moyen qui est assez avancé, à 39 ans, entre 33 et 44 ans. Alors, la particularité qui peut expliquer peut-être les bons résultats, c'est que les patientes qui étaient opérées avaient obligatoirement un bilan de fertilité normal par ailleurs, c'est-à-dire le spermogramme, l'AMH, le compte de folie qui l'ont trop. 10 grossesses ont été menées à terme au-delà de 36 semaines, avec un accouchement, un taux de réussite à 2 ans de 67%, une fausse couche et une grossesse extra-itérine. C'est à peu près le même résultat de la première publication sur les réanastements stuberts par l'équipe belge qui était publiée, et une série plus importante que la nôtre, et elle était plus importante de telle sorte qu'ils ont pu séparer les patientes selon les tranchetages. Mais à peu près les résultats étaient identiques. Alors, une autre indication que nous avons commencé à évaluer dans le service, c'était l'endométriose, l'endométriose profonde. Vous savez, à titre personnel, bien que j'ai fait chirurgie générale, j'ai toujours été réticent, ne pas dire opposé, à des résections digestives larges dans l'endométriose profonde, dans une maladie qui, de toute façon, va récidiver, et une intervention, une résection large, dont les complications ne sont pas faibles. Et donc, je suis plutôt pour une chirurgie mini-invasive, une chirurgie plutôt conservatrice, et le robot, je pensais qu'il pouvait nous donner une belle occasion de faire cette chirurgie. Alors, jusqu'en 2012, il y avait très peu de données sur la chirurgie robotique et l'endométriose, mais les premiers résultats montraient une amélioration significative des symptômes, et des possibilités d'aller un peu plus loin qu'en chirurgie celluloscopique classique. Alors ensuite, bien sûr, il y a eu une explosion de séries, de publications, de telle sorte qu'il y a de méta-analyses, maintenant, sur la place du robot dans la chirurgie de l'endométriose profonde, et, in fine, ces méta-analyses et ces revues Cochrane montrent que la chirurgie robotique, à part le coût dont on a parlé, à part un temps opératoire plus long, montre des complications moins importantes, et des résultats qui sont meilleurs par rapport à la celluloscopie, c'est-à-dire que la chirurgie robotique, si on veut être conservateur, permet d'aller un peu plus loin, ou plus loin, que la chirurgie celluloscopique classique. Et ça, nous l'avons vraiment pratiqué dans le service, et nous l'avons aussi évalué, parce que sur, entre 2010 et 2019, nous avons pris en charge plus de 12 000 patientes pour endométriose, parmi ces 12 000 patients, il y a 1250 qui ont été opérés, et 95 ont été opérés d'une endométriose profonde, soit par celluloscopie, soit par chirurgie robotique, et nous avons reconvoqué ces patientes, enfin, reconvoqué, recontacté ces patientes pour avoir les résultats à deux ans, au moins, de la chirurgie, avec un questionnaire bien établi, et nous avons montré que la chirurgie robotique donne des meilleurs résultats à moyen et à long terme. Alors, à côté de cette, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, il n'y a pas une ou deux ou trois publications, il y a des centaines de publications, des centaines de reviews sur la place de la chirurgie robotique dans l'endométriose, qui semble donner des bons résultats. La myomectomie aussi, on s'est mis assez rapidement à faire de la myomectomie, je vous le dis très sincèrement et tout de suite pour la myomectomie, pour quelqu'un qui a de l'aisance en celluloscopie, il peut très bien faire les myomectomies par celluloscopie ou par la parotomie, si c'est au-delà d'une certaine taille, que par chirurgie robotique, n'empêche que nous avons évalué cette technique dans les myomectomies, et nous avons montré qu'il n'y avait quand même pas de différence notable entre la chirurgie robotique et la celluloscopie quand on maîtrise bien la chirurgie celluloscopie. Alors après, pour vous dire honnêtement, faire les sutures par la chirurgie robotique, par le robot, est quand même plus aisé que par la celluloscopie. On arrive à aller à des endroits quand même assez difficiles d'accès, quand on a un myome postérieur, très bas situé au niveau isthmique et postérieur. Faire le point à ce niveau-là par robot est plus facile. Ce n'est pas pour autant qu'on va acheter un robot à 1,5 million, et payer 250 000 euros par an en entretien. Vous pouvez aller accélérer, c'est bon. C'est bon, c'est bon, voilà. Allez-y. Alors, le bénéfice attendu, c'est une dissection méticuleuse, qualité de la suture, suisse scélioscopique meilleure par rapport à la laparotomie. La faisabilité et la sécurité de cette technique pour la myomectomie a été déjà rapportée en 2004. Et donc, on n'a pas attendu. Nous, nous avons aussi apporté notre pierre à l'édifice et nous avons publié trois articles sur le sujet avec une évaluation de la technique de myomectomie par chargée robotique et avec plutôt des résultats qui étaient assez corrects. Alors, j'ai du mal. Alors, là aussi, quand on regarde la littérature internationale, elle est abondante dans ce domaine et elle montre bien qu'il y a un intérêt, un léger intérêt, bien sûr en mettant de côté le coût et la durée opératoire. L'hystérectomie. Alors là, tout à l'heure, on a vu l'hystérectomie par Célio. Là aussi, c'est lui qui maîtrise bien les gestes par Célioscopie. Il n'a pas besoin d'aller faire du robot pour faire une hystérectomie. Ceci étant, personnellement, mon expérience. Quelqu'un, tout à l'heure, vous avez dit, M. Bouzy, tu crois, vous avez dit que la chirurgie vaginale était la technique des références. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que la technique des références, c'est la technique que vous maîtrisez le mieux et que pour avoir fait beaucoup de chirurgies vaginales, parce qu'issue d'une école qui était une école vaginaliste de Toulouse, avec aussi une collaboration avec Daniel Dargent, la voie vaginale était la voie, en tout cas, des préférences. Mais à partir du moment où on a fait de la Célioscopie et on fait du robot, personnellement, moi, je ne fais pratiquement plus de chirurgies de hystérectomie vaginales, le robot m'a permis, pour le dire, dans les hystérectomies, d'aller très, très, très loin dans les difficultés, que ce soit dans les adhérences, que ce soit dans les volumes de l'utérus, parce qu'on peut faire des gestes avec le robot qu'on ne peut pas faire avec la Célio. C'est dans certaines indications, dans certains cas, mais pas systématiquement. D'ailleurs, dans le service, il y a pratiquement moitié-moitié, enfin, moitié-moitié, on va dire, il y a très peu de la parotomie, il y a Célio plus robot et 10% des hystérectomies par la parotomie. Alors, nous avons réalisé aussi, donc je pense qu'on peut passer, c'est pas le point, c'est un de plus aisé que pour la chirurgie scélioscopique, nous avons évalué aussi ces techniques avec des belles séries, avec des études prospectives, et on a réalisé une comparaison entre l'hystérectomie robotique et l'hystérectomie par voie vaginale, avec des questionnaires post-opératoires immédiats et questionnaires de mois en post-opératoire. Et là, vous voyez très très bien que le temps d'anesthésie est largement supérieur par voie robotique, le temps opératoire est très significativement supérieur, les pertes sanguines sont significativement moins importantes en chirurgie robotique qu'en voie vaginale, et les douleurs sont significativement, là aussi, significativement moins importantes. Ça a été bien, pas simplement étudié avec l'échelle de la douleur, mais ça a été aussi étudié avec, parce que nous avons l'usage de la morphine à volonté, c'est-à-dire qu'on peut quantifier la quantité de morphine utilisée, et dans le cas de chirurgie robotique, la consommation en morphine était plus faible. Donc, pour le robot, une diminution de pertes sanguines, une diminution de la durée d'hospitalisation, un taux de complications similaire par rapport à la voie vaginale, et la voie vaginale, bien sûr, elle a un coût qui est moins important, mais ça, il n'y a pas que nous qui l'ont dit. Alors, on passe rapidement à la chirurgie robotique en cancérologie, et là aussi, vous avez déjà des méta-analyses, vous avez des reviews, vous avez énormément des études prospectives. Je pense que vous êtes toujours tous au courant de la première publication qui a montré qu'il y avait plus de récidives dans le cancer du col quand on utilise la chirurgie robotique, et ça, ça a été démontré, mais c'est en train d'être, on va dire, on est en train de montrer le contraire, parce qu'au départ, il y avait le temps opératoire qui était trop long, et puis il y a le manipulateur utérin qui était utilisé comme si c'était une hystérectomie pour pathologie bénigne. Ce n'est pas la peine de faire des études pour dire que dans ces conditions, avec un temps opératoire plus long, et un tuteur, un manipulateur utérin, intra-utérin, dans un cancer de l'endomètre, ou un cancer du col, il est clair qu'il y avait significativement plus de récidives. Mais c'est en train d'être évalué de façon différente, et on voit bien déjà des revues et des méta-analyses qui montrent l'intérêt de la chirurgie robotique en cancérologie. Et nous, nous avons beaucoup travaillé sur cette chirurgie robotique en cancérologie. Pour faire la jonction avec la greffe utérine qui vous intéresse, c'est cette chirurgie robotique qui nous a permis de faire la première transplantation en faisant le prélèvement de l'utérus par chirurgie robotique. C'est-à-dire que cette dissection, le prélèvement de l'utérus en vue de la greffe utérine, elle est parfaitement identique à l'hystérectomie élargie des vertimes type 4 avec les deux croisements de l'artère utérine et de l'urtère. Et donc c'est exactement la même intervention. Et c'est à partir de cette intervention que nous avons développée avec nos amis suédois, mais à Foch, parce qu'on avait une certaine avance par rapport aux autres dans la chirurgie robotique, aussi bien dans la chirurgie bénigne que dans la chirurgie maligne. Et donc nous avons développé cette technique. On a fait pour les cancers du col une chirurgie identique, comme si on allait transplanter l'utérus. Donc on a étudié cette... On avait réalisé une quinzaine d'interventions. À chaque fois, on essaie de prélever le vaisseau de façon à le laisser vraiment intacte et de prélever une colorette vaginale, comme si on allait faire une greffe utérine. Alors pour faire la jonction avec la greffe utérine, sachez que nous avons, avant de commencer la greffe utérine chez l'humain, nous avons réalisé une cinquantaine de transplantations chez la brebis dans un projet de recherche en collaboration avec l'Institut national de recherche agronomique, c'est-à-dire l'INRA. Donc parallèlement à ce qu'on faisait en robot pour la cancérologie, on réalisait des transplantations, des autotransplantations chez l'animal, chez la brebis. On continue d'ailleurs à le faire régulièrement. Tous les 15 jours, on fait une greffe, une autotransplantation chez la brebis pour développer d'autres thématiques de recherche. Donc, vous pouvez accélérer, s'il vous plaît. On peut passer, oui, c'est bon. Merci. Alors donc, cette chirurgie robotique à Foch a été assez importante parce que nous avons réalisé, nous avons été pratiquement dans les deux premiers services en France qui se sont bien lancés dans la chirurgie robotique assez tôt. Et nous avons cherché, aussi bien en interne qu'en collaboration avec d'autres équipes françaises et internationales, à évaluer la plupart des techniques. C'est-à-dire que pour nous, enfin, pour moi, toute innovation implique une évaluation. Moi, si le bénéfice-risque ne sont pas en faveur de cette chirurgie, on l'arrête, on fait autre chose. Donc, toute chirurgie nécessite une évaluation. C'est ce qu'on a essayé de faire en participant à cette évaluation. Et une des évaluations, une de l'étude qu'on a réalisée, c'est l'hystérectomie élargie pour cancer du col, réalisée comme si c'était un prélèvement en vue d'une grève. Et cette technique, on l'avait développée avec nos amis suédois, avec lesquels on a toujours travaillé et on travaille toujours de façon réciproque, aussi bien en Suède qu'à Paris. Et donc, cette étude a été déjà publiée pour remonter. Donc, c'est cette technique de chirurgie robotique dans le cancer du col qu'on a utilisée pour faire la première greffe éthérine réalisée en 2019 et qui a permis, le 12 février 2021, la naissance de Michin. Je crois que vous l'avez tous vu et vu sa maman. Alors, cette naissance, ce n'était pas le but, vous pouvez imaginer, parce qu'on ne fait pas 15 ans, 16 ans de recherche avec une vingtaine de personnes bénévoles, vingtaine de chercheurs autour de moi, à l'hôpital Foch, pendant plus de 15 ans pour faire ce buzz médiatique. N'empêche qu'il y a eu le jour de la naissance de Michin, plus de 500 articles en France et plus de 2000 articles dans le monde pour cette première française. Mais cette première française a été suivie, comme vous l'avez dit, monsieur, tout à l'heure, par une deuxième transplantation. Le 17 septembre, mon ami professeur Féki était avec nous, était présent. Et donc, ça, c'est la sœur, cette fois-ci, parce que la première fois, c'était la mère. C'est la sœur qui a donné, et ça, c'était le 17 septembre, et ça, c'était une semaine après l'intervention. La patiente a eu le prélèvement de l'utérus complètement par surgit robotique et avec la récupération de l'utérus avec ses pédicules vasculaires et sa colorette vaginale par voie vaginale. Donc, pendant ce temps, la deuxième, ce que vous avez dit, cette première patiente, donc cette première naissance, la patiente est actuellement elle est enceinte pour sa deuxième grossesse de 5 mois. Et quand vous voyez ces belles images de la petite, vous oubliez les 15 ans, les 15 ans de travail et les week-ends et les soirées à rester debout pour superviser ce travail de recherche. Alors, encore une fois, et ça, ça me paraît la partie, pour moi, du moins, la plus importante. On reviendra sur la surgit robotique juste après. J'ai presque... J'en ai pour 5 minutes. Le projet sur lequel on a travaillé et que j'ai coordonné à l'hôpital Foch, ce n'était pas un projet uniquement pour une prouesse surgicale. C'était surtout pour une dynamique de recherche. Parce que cette dynamique de recherche a été un peu multithématique. C'est-à-dire que ce projet de recherche nous a permis de faire le training chirurgical sur l'animal, certes, mais il nous a permis aussi de travailler sur l'implantation après ischémie froide. Il nous a permis, et c'est le plus important, c'est d'étudier pour tout greffe, pour tout organe, pas simplement pour l'utérus. Et ça, c'était un travail qu'on a réalisé avec l'INRA pour utiliser avant le prélèvement de l'organe en question, chez une personne en état de mort cérébrale, d'une molécule qui a, c'est à partir du ver marin, qui a un potentiel 40 fois supérieur à l'hémoglobine pour fixer l'oxygène. Et donc, l'oxygénation de l'organe prélevé est meilleure, et donc le transport va être moins néfaste a priori que si on ne faisait pas, on n'utilisait pas ça. Une autre thématique, c'est le diagnostic du rejet du greffon à partir de biomarqueurs, en tout cas, ce qu'on ne voit pas là, malheureusement, c'est le concept qui est caché par l'ordinateur, mais ce travail de recherche et cette dynamique de recherche nous a permis de réaliser une cinquantaine de taux de transplantation cinq master 2, de coacher cinq master 2 je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est, cinq master 2, trois tests de médecine et deux tests de science, deux PhD sur ces différents thématiques qui n'ont rien à voir avec la partie chirurgicale. La thèse de science et la thèse de médecine n'ont absolument pas à voir avec la partie chirurgicale et ce travail de recherche, cette dynamique de recherche nous a permis pendant ces années de publier dans les revues internationales de premier plan 33 publications avec aujourd'hui trois ou quatre publications qui sont acceptées qui sont en cours de publication et quatre ou cinq qui sont en cours d'élaboration. Donc ça, cette partie pour nous un service hospitalier mais universitaire et intéressé par la recherche, cette partie dynamique de la recherche nous a beaucoup intéressés aussi bien à partir de la chirurgie robotique pelvienne mais aussi pour la graffe utérine. Alors qu'est-ce que je peux dire en conclusion ? Parce que c'est... Il faut conclure. Alors on peut dire que la chirurgie robotique est un bouleversement chirurgical comparable à l'arrivée de la celluloscopie. Alors je sais très bien que si vous voulez j'ai toujours du mal à venir parler de la chirurgie robotique en Tunisie ou au Maroc et dire bon ben écoutez vous avez des moyens nous on n'a pas ces moyens et donc nous il suffit de sauver des vies et pas de dépenser de l'argent. Je comprends tout à fait mais on ne peut pas s'empêcher quand on a les moyens de dire d'évaluer ces nouvelles techniques et de demander comme le disait Louis Pasteur la science ne vaut que si elle est partagée par tous. Donc si cette technique elle n'est pas partagée par tous ou en tout cas par un nombre important d'équipes ben elle n'aura pas il faut éviter que cette technique soit une nouvelle fracture entre le nord et le sud et qu'il y a des gens qui l'ont et d'autres pas. Et donc bon il faut plutôt militer pour contre ces monopoles mais on verra il faut continuer la dynamique de la recherche et continuer l'évaluation l'évaluation elle n'est pas simplement en quantité d'antalgie ou le retour à domicile la durée d'hospitalisation la durée l'évaluation elle est aussi à long terme elle est aussi dans des bonnes études médico-économiques pour voir l'intérêt de cette technique au niveau global pas simplement au niveau de la durée d'hospitalisation. Les limites de cette chirurgie robotique parce que vous m'aviez demandé de parler de la chirurgie robotique pelvienne c'est le coût ça reste le coût ça reste l'accessibilité pour la plupart des équipes et ça reste le monopole de Da Vinci qui a fait de ce monopole un moyen plutôt de gagner de l'argent plutôt que de faire de réaliser mais c'est une technique extraordinaire c'est une machine fabuleuse je ne sais pas combien elle a coûté à la fabrication et pas plus que 50 000 dollars ou 100 000 dollars et qu'ils le vendent pas loin de entre 1,5 million et 2 millions et c'est pour cette raison qu'ils sont valorisés à 65 000 dollars donc ça c'est le monopole et pourquoi je me suis intéressé à la chirurgie robotique je me suis intéressé à la chirurgie robotique parce que je fais ma thèse de science sur la robotisation je fais ma thèse sur la robotisation ma thèse de science pendant 5 ans je travaillais au CNRS et à l'INSERM de Grenoble dans une unité vous pouvez lancer la vidéo s'il vous plaît et nous avons mis au point deux robots un robot porte-échographe et un robot porte-cellioscopie ce petit robot c'était un robot miniature qui permettait nous avons fait les essais qui permettait de réaliser des échographies à distance à des milliers de kilomètres avec l'aide de la télémédecine et vous avez le retour de pression et vous avez en même temps vous avez les images de l'échographie et vous avez la manipulation de la sonde et la pression exercée sur le patient à des milliers de kilomètres le jour où je passais ma thèse ce qui était à gauche a été réquisitionné par la marine nationale et il est utilisé par la mairie nationale ce qui était à droite c'est à dire l'échographe pardon le c'est le pardon le robot porte-endoscope ce qui est à la fin quand il a été commercialisé il s'appelle Vicky vous pouvez le retrouver il est vendu il a été racheté le laboratoire dans lequel je travaillais a vendu le brevet un laboratoire américain qui est une sous-traitance de Da Vinci en tout cas à partir du moment où il y a une société qui sort Da Vinci met la main dessus pour essayer de garder le monopole ce robot c'est un mini robot il était vendu à 35 000 euros mais en tout cas ça n'a strictement c'est pas du tout les mêmes fonctions n'empêche qu'il a été amélioré parce qu'il y a eu de robots porte-endoscope et des robots aussi porte-instruments qui obéissent à la voix et qui fonctionnent pas fonctionnent bien et fonctionnent pas trop mal donc ce monopole aujourd'hui il y a d'autres marques comme Da Vinci je les ai essayées malheureusement malheureusement ils sont aussi chères je sais pas si elles sont aussi performantes donc on est pas on est encore loin de c'est bon je pense qu'on peut arrêter on est encore loin de la fin de ce monopole et on est encore loin de l'accessibilité de la plupart des équipes à cette nouvelle technologie je vous remercie on vous remercie énormément professeur Jean-Marc Ayoubi c'était excellent c'est un peu pour nous peut-être c'est un peu de la science-fiction peut-être qu'un jour on verra ça chez nous donc est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle oui merci pour votre communication je voulais vous poser une question concernant sur le plan chirurgical est-ce que c'est une équipe multidisciplinaire pour les gens faire participer un vasculaire ou bien un seul chirurgien vous pouvez imaginer qu'un seul chirurgien ne peut pas tout faire il y a 20 ans enfin entre 15 et 20 heures de travail donc c'est impossible mais pour tout ce qui est anastomose vasculaire c'est un vasculaire qui fait c'est cette partie là et surtout le reste il est fait par deux équipes chirurgicales qui se relaient mais un projet de greffe et tuerines c'est pas simplement un projet chirurgical c'est un projet d'établissement c'est un projet d'anesthésie c'est un projet de immunosuppression c'est un projet de réanimation c'est un projet de médecine interne donc je veux dire c'est un projet d'hôpital et c'est pas un projet d'une personne qui est ma propre personne ou d'un service mais c'est vraiment un projet et moi j'ai la chance d'avoir été soutenu par mon hôpital et soutenu par la fondation Foch sans ça j'aurais pas pu aller jusqu'au bout parce que les patientes qui ont été incluses dans ce protocole ne payent pas un centime tous les chercheurs qui travaillent avec moi sont bénévoles ils n'ont pas un salaire supplémentaire parce qu'ils participent à ce projet mais les patientes c'est même pas la sécurité sociale qui paye c'est à dire l'hospitalisation c'est payé par l'hôpital et par la fondation et donc j'ai eu la chance d'avoir tout ça et d'avoir l'adhésion de toutes les équipes avec une histoire de l'hôpital Foch qui est baignée dans la transplantation parce que la première greffe rénale à partir d'un donneur vivant il y a 50 ans on l'a fêté il y a un an c'était une mère qui avait donné à son fils ils sont tous les deux encore vivants c'était à Foch il y a 50 ans première greffe rénale en France c'est le premier centre de transplantation pulmonaire il y a eu des transplantations cardiaques etc donc c'est une histoire qui est baignée et donc les anesthésistes ont l'habitude de la transplantation parce qu'il y en a toutes les semaines la salle de réveil a l'habitude de la transplantation c'est pas quelque chose qu'on découvre et ça ça aide beaucoup bien la deuxième question et puis c'est l'hédi et ce sera la dernière c'est une petite question monsieur Aïd je vous remercie pour cet exposé qui pour nous est futuriste j'avais cru comprendre que la patiente que vous avez greffée qui a eu une fille elle a gardé son utérus pour une autre grossesse alors que les premières publications parlaient d'une grossesse et ensuite du stélectomique qu'est-ce qui s'est passé maintenant elle la garde à vie elle va le garder vous savez dans la recherche on évolue on n'est pas figé c'était parti on était parti pour une grossesse et puis on découvrait après que pourquoi pas deux grossesses mais deux grossesses aujourd'hui toutes les équipes au monde c'est limite à deux grossesses et puis à Blasian de l'utérus ensuite mais certainement pas garder l'utérus à vie parce que c'est complètement enfin on ne peut pas imaginer une patiente qui va prendre des immunosuppresseurs à vie pour garder un utérus pour dire voilà j'ai un utérus l'utérus la transplantation utérine n'a qu'un but c'est la grossesse parce que ce sont des patientes qui ont un appareil génital parfaitement normal il manque l'utérus c'est pas du tout enfin ils ont des ovaires normaux ils ont une ovulation normale un cycle normal je ne suis pas rentré dans le détail mais quand vous mettez un utérus d'une patiente ménopausée de 56 ans ou 58 ans et que au bout d'une semaine sans aucun traitement hormonal l'endomètre repousse et 25 jours après elle a ses règles c'est passionnant c'est juste voir que cet utérus il reprend vie à partir du moment où il est dans l'environnement hormonal normal de la patient c'est pour dire qu'on ne fait que remplacer ou compléter ce que la nature a omis de faire donc le but c'est d'avoir une grossesse à la fin au départ on était pour une et maintenant on est pour deux et donc après deux on a trois mois après on enlève l'étérus s'il y a la dernière question professeur Ayubi vraiment j'exulte en voyant faire tout ça c'est super intéressant alors ma petite remarque concernant l'hystérectomie si j'ai bien compris vous avez dit que je fais j'essaie de faire mes hystérectomies toutes ou la majorité par robotisation je pense que si on maîtrise la voie vaginale parce qu'il y a le cost effectiveness de la technique aussi combien la malade va payer combien l'hôpital va payer donc si on a la possibilité de la faire par la voie vaginale c'est beaucoup moins coûteux en plus même si ça ne vient pas totalement par la voie vaginale on peut s'aider par la scélioscopie et rendant une hystérectomie vaginale beaucoup plus facile parce que même une robotisation la robotisation d'une hystérectomie elle coûte des fois plus ou même écoutez je suis oui oui je comprends vous savez je pense que le docteur Ayari sait que nous faisons partie d'une équipe qui était enfin d'une école qui était à fond une école vaginaliste et moi je fais mes premiers pas en chirurgie vaginale là n'est pas la question je pense qu'il faut faire toujours la technique qu'on maîtrise le mieux c'est pas la peine de chercher autre chose moi aujourd'hui je peux vous dire que un les patients j'ai la chance de travailler dans un hôpital où les patients ne payent pas un supplément pour la chirurgie robotique c'est pareil d'accord moi aujourd'hui j'ai gagné avec la chirurgie robotique parce que les patients peuvent sortir le soir même ils sont dans aucun problème elles ont moins mal et ça on l'a démontré mais je vais vous étonner et c'est pas du tout c'est pas du tout comment dirais-je on ne parvoise pas avec ça mais notre problème c'est le problème de bloc opératoire la chirurgie vaginale elle dure aujourd'hui je parle pas au début la chirurgie robotique elle dure deux fois moins que la chirurgie vaginale pourtant Dieu sait qu'en chirurgie vaginale on était quand même assez rapide c'est en 15 minutes c'est plié la chirurgie robotique c'est à partir du moment où c'est rentré dans le je parle d'un stérectomie une stérectomie pas compliquée c'est pas l'utérus où vous savez pas comment passer mais une stérectomie je dois dire un peu pour un cancer de l'endomètre c'est entre 15 et 30 minutes parce que l'installation est plus rapide le temps opératoire c'est de l'argent vous savez le personnel parce qu'on a du personnel dans le coopératoire donc on peut pas dire que la chirurgie vaginale est deux fois moins chère ou trois fois moins chère je ne rentre pas là-dedans elle est chère après si on a des études médico-économiques mais de toute façon à mon avis le débat et ça je vous dis ça mais vraiment du fond du coeur et vous savez bien vous avez vu ma position concernant intuitive et concernant Da Vinci d'ailleurs je crois que c'est un débat d'arrière-garde c'est fini on est loin ça c'est un débat d'il y a 15 ans on fait ou on fait pas là aujourd'hui tous ceux qui étaient opposés à la chirurgie robotique ils se sont mis mais ils sont pleinement dedans et quand on s'habitue à la chirurgie robotique on voit les performances de cette chirurgie où est-ce qu'on peut aller avec cette chirurgie et j'ai quelqu'un qui vous parle qui fait de la chirurgie vaginale abdominale et celluoscopique mon problème c'est pas celui-là c'est pas un problème de coût mon problème c'est la formation entre la celluoscopie et la chirurgie robotique comment on va former nos internes à faire de la laparo quand ils ont un problème et à ouvrir est-ce qu'ils sauront demain faire une laparotomie j'en suis pas sûr à faire de la laparotomie et la chirurgie on va faire de la laparotomie